Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on parle d'actualités horlogères pour la première semaine d'octobre. Focus aujourd'hui sur 5 maisons horlogères. On va attaquer avec la Biver Automatique, une nouveauté du coup de la manufacture Biver. La Baltic Prismic Stone, une nouveauté également chez Baltic. Des actualités de chez Maison d'enfants, la marque que j'ai créée. On va parler ensuite de Roger Dubuis comme l'actualité horlogère de la semaine dernière. Qu'on va indexer d'ailleurs juste ici avec son Excalibur double tourbillon. Et on va finir ensuite avec la Longine Legend Diver. On attaque donc cette actualité horlogère avec la Biver Automatique, une nouveauté de la manufacture Biver. Qui a été créée par Jean-Claude Biver, une légende de l'horlogerie, après son départ de chez LVMH. Après le franc succès avec la Carillon Tourbillon, une montre qui a été affichée à un peu plus de 500 000 euros par la maison de Biver. Et qui a fait d'ailleurs l'unanimité, il lance enfin un nouveau modèle, le Biver Automatique. C'est une montre à trois aiguilles. Concernant les caractéristiques techniques de cette montre, on est sur une montre qui fait 39 mm de diamètre pour 10 mm d'épaisseur. Ce qui reste très correct en termes de dimension. Ça permettra justement une adaptabilité sur n'importe quelle poignée. On a une étanchéité à 80 mètres, soit 8 ATM. Ce qui est plutôt atypique pour ce style de montre dans le secteur ultra luxe. C'est vrai qu'on a plus tendance à avoir soit du 3, du 5 ou du 10 ATM, voire même un peu plus pour les montres de plongée. On est sur du 8 ATM. On a un boîtier qui est disponible en or rose 18 carats ou en platine 950. Concernant les cadrans de cette fabuleuse montre, on a des possibilités qui sont diverses. On peut avoir de l'or blanc, de l'or rose, ainsi que de l'obsidienne qui est une roche volcanique. Ou de la piéterzite qui est un agrégat de minéraux avec des tourbillons de couleurs. Ce qui est intéressant justement avec ce type de cadran, c'est qu'on va avoir des jeux de lumière ainsi que des jeux de couleurs. Par exemple avec la piéterzite, on a des nuances de bleu profond avec des tourbillons de blanc et d'orange. Alors que par exemple le cadran en obsidienne, lui va plutôt créer des effets un petit peu visuels uniques propres à ce cadran-ci. Donc c'est plutôt intéressant. On est justement travaillé avec des matériaux un peu haut de gamme mais qui ont aussi un intérêt en termes d'esthétisme. Puisque du coup ça va permettre de travailler la lumière ainsi que les différents jeux de couleurs. Donc ça c'est plutôt un bon point pour les fabuleuses bivors automatiques. Concernant le mouvement, puisque c'est quand même une pièce maîtresse d'une montre automatique. Là en l'occurrence on est sur le calibre JCB003. Un calibre donc automatique qui a 65 heures de réserve de marche et qui est fréquencé à 25 200 alternances par heure. Ce qui est très intéressant. Il est doté d'un micro rotor. Donc ça c'est plutôt sympa avec un remontage efficace. Et décoré avec par exemple la finition clou de Paris qui est une finition très connue en horlogerie. Et avec des beaux anglais. Au niveau tarif, évidemment tout le monde ne pourra pas se permettre d'avoir cette bivor automatique. On est sur 75 000 francs suisses. Et on va monter jusqu'à 121 000 avec celle qui est en platine avec un cadran en obsidienne. La tarification de cette bivor automatique reste cependant inférieure à celle qu'ils avaient pu lancer dans le passé. Celle que j'avais citée justement en début d'actualité. C'est-à-dire la carillon tourbillon. Et ça reste quand même une pièce de très haute horlogerie. Et justement son créateur Jean-Claude Bailleur a pour ambition de toujours repousser l'innovation. Et de se positionner comme étant une marque d'ultra luxe. Mais rendre également le tout quand même accessible avec des tarifs qui restent entre grands guillemets accessibles pour de la très haute horlogerie. Passons maintenant pour une actualité d'une marque que j'aime beaucoup, Baltic. Qui lance la Baltic Prismic Stone Dial. Avec trois nouveaux cadrans qui réfèrent aux trois showrooms de la marque qui sont à New York, Paris et Londres. Trois nouveaux modèles embarquent donc des cadrans qui sont faits de pierres naturelles. Et qui sont chacun inspirés de l'âme des métropoles où Baltic aujourd'hui est implanté. Pour New York on a donc une montre avec du jade vert symbolisant l'énergie vibrante de la ville. Paris un lapis lazuli bleu pour l'élégance intemporelle de la capitale française. Et enfin Londres avec un agate rouge pour représenter le dynamisme de la ville. Ce qui est intéressant avec ces cadrans c'est qu'ils sont tous uniques. Puisqu'ils sont tirés de roches et donc de pierres naturelles. Donc au niveau des nervures etc on aura quelque chose d'unique pour chacun des cadrans embarqués sur cette nouvelle Baltic Prismic Stone Dial. Au niveau de l'esthétique de ces nouvelles montres on a du coup des nouveaux index qui sont inspirés de la patek philicale à Trava. On a des aiguilles d'eau fines avec une petite seconde qu'on retrouvera à 6 heures. Qui permet de garder l'identité visuelle du modèle d'origine. Concernant le boîtier on est sur un diamètre plutôt contenu. On est sur 36 mm avec 9,2 mm d'épaisseur. Donc on est sur une montre quand même plutôt fine avec un vert saphir double dôme. Au niveau du mouvement on est sur un mouvement suisse ETA Précieux 7001. Donc c'est un modèle qui est très connu chez ETA. Et il le célèbre pour sa fiabilité et sa longue histoire. Ils ont également pris soin de le décorer avec des côtes de Genève et des vides qui ont été bleuises. Au niveau de sa réserve de marche on est sur quelque chose de confortable puisqu'on est sur 42 heures. Au niveau de l'étanchéité on est sur 3 ATM. Ça reste un petit peu juste même si ça est quand même des montres de ville. Donc elles n'ont pas de destination à être exposées à l'eau ou faire de la plongée. On doit quand même faire attention au niveau du nettoyage. Ne pas la nettoyer avec de l'eau mais plutôt y aller avec une lingette sèche pour éviter justement la prise d'humidité. Puisque 3 ATM ça ne va pas venir résister à grand chose. Ça va juste résister aux éclaboussures. Donc y faire attention. On est sur un boîtier en acier inoxydable 316L composé en 5 parties. Donc ça c'est intéressant au niveau ingénierie. Avec une carreur en titane grade 5 pour une légèreté. Et également une résistance. Donc c'est plutôt cool puisqu'on est quand même sur une montre de ville. On ne veut pas avoir une montre trop lourde au poignet. Donc c'est intéressant. Et au niveau définition on est sur une alternance entre poly et brossé. Donc c'est intéressant de jouer avec les deux pour travailler avec la lumière. On est sur une édition limitée à 200 exemplaires. Et elle est disponible en ligne mais également dans les 3 showrooms de la marque. Donc à Londres, à Paris ainsi qu'à New York. Point de vue tarification puisque ça vous intéresse sûrement. On est sur une montre à 1500€ pour sa déclinaison en bracelet cuir courbé. Qui est disponible en noir ou camel. Et on est à 1572€ pour la version acier au niveau du bracelet qui est en maille milanaise. On passe maintenant à l'actualité Maison Morphin. Donc ma propre marque que j'ai lancée. On va parler de plusieurs choses aujourd'hui. De manière succincte. De la MM2405. Le nouveau modèle squelette. On avance vraiment de manière conséquente au niveau de la production. On a mis par exemple en ligne cette semaine sur le site internet. Les fichiers du design puisqu'on essaie d'être très transparent. Et également de vous donner justement la fibre un petit peu horlogère. Vous montrer un peu comment ça se passe. Le développement, l'ingénierie, le travail en interne. Au niveau justement du développement d'une montre. Donc on a partagé quelques fichiers techniques du développement de cette dernière. C'est une nouvelle montre qui a nécessité plus de 50 heures de travail en termes de design. Donc on a vraiment travaillé la superposition d'étages. Les finitions brossées, polies, sablées. On a également revu le fermoir. On est maintenant sur un fermoir à ajustable. Enfin bref, je vous laisse découvrir cette nouvelle montre qui sera disponible normalement mi-décembre. Et qui est déjà disponible en précommande. Une édition limitée à 100 exemplaires. Avec un calibre suisse de la manufacture STP avec qui on travaille maintenant depuis pas mal de temps. Donc le lien est dans la bio. J'hésitez pas à regarder. Donc c'est le modèle MM2405. Concernant la MM2407, la nouvelle montre unisexe. Toujours disponible en précommande. On a fini la production des pièces détachées. On assemble le tout à partir de cette semaine. Donc début octobre. Elle devrait être disponible d'ici deux à trois semaines en stock. Donc on est sur la dernière ligne droite. Donc pour ceux qui voulaient la précommander, n'hésitez pas. Au niveau du packaging, on va bientôt réceptionner d'ici trois semaines, un mois. Justement le nouvel écran avec le nouveau coffret, la nouvelle surboîte. Donc ça, ça va être un nouveau packaging qui va être... Et un nouvel écran va être disponible pour la MM2405, 06 et 07. Donc les trois nouveaux modèles de cette fin d'année. Concernant la MM2406, donc le troisième modèle de cette fin d'année. Elle est sortie d'atelier cette semaine. Donc là, on va l'avoir en stock. Soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Donc pour ceux qui voulaient venir en showroom pour la voir, n'hésitez pas. Donc nouveau cadran avec une finition petite tapisserie au niveau du centre du cadran. Avec une deuxième texture, donc pour vraiment travailler les jeux de lumière. Donc on a essayé un petit peu d'innover. On a revu également le fermoir, etc. On a un traitement maintenant anti-reflet. Le meilleur Luminova du marché, le C3. Mouvement suisse toujours pour un tarif de 1090 euros. Concernant la MM2302, il ne reste plus que deux en stock. Le cadran noir, cadran doré. Donc voilà, pour ceux qui étaient intéressés, puisque c'est des éditions en toute petite série. C'était du 25 exemplaire. N'hésitez pas, on est sur la rupture imminente. Et concernant la 2301, et bien justement, on est en rupture définitive. Donc voilà, on essaie de renouveler un peu maintenant les collections. La montre va être également dans du papier cadeau, avec un beau ruban qu'on a designé cette semaine. Avec des citations qui réfèrent à l'élégance française, l'artisanat, etc. Donc voilà, on essaie un petit peu de remoduler la chose. Sans augmenter forcément le coût d'achat pour ne pas trop répercuter derrière sur un prix de vente qui augmente. On est sur des montres maintenant qui vont être entre 1090 et 1370 euros. Qui restent très honnêtes pour des petites séries. Avec des matériaux haut de gamme, on a également du tungsten qu'on a inclus sur la MM2405. Donc voilà, bracelet ajustable, du tungsten, de l'AC316L, le LumiNova le plus haut de gamme du marché. Un traitement anti-reflet. On a même des biseaux sur le vert saphir. Donc voilà, on a essayé de travailler la chose. Si ça vous intéresse, on fera peut-être une vidéo avec notre designer sur les subtilités de design qui demandent des grosses technicités en interne ici avec nos usines partenaires. Par exemple, un vert saphir biseauté, c'est très compliqué. Même niveau étanchéité, il y a des gros challenges avec les usines avec qui on travaille. Pour respecter des étanchéités à 100 mètres comme on veut maintenir sur l'ensemble de nos collections. Donc voilà, point de vue Maison Morphin, ça avance. Donc voilà, n'hésitez pas. De toute façon, tous les liens de tous les nouveaux modèles sont disponibles dans la description de cette vidéo. On passe maintenant chez la manufacture Roger Dubuis avec l'Escalibur Double Tourbillon Cobalt. Une manufacture que j'adore personnellement. De par leur design qui sont atypiques, plutôt travaillés. Ils mettent un gros accent là-dessus avec beaucoup de détails. Et personnellement, j'adore ce type de design. Mais également au point de vue horlogerie avec des prouesses techniques. Les nombreux brevets qu'ils ont pu déposer. Donc là, aujourd'hui, on fait un focus sur un nouveau modèle qu'ils ont dévoilé au célèbre salon Watch & Wonders 2024 qui se déroulait cette année à Shanghai. Elle incarne l'Hyper Horlogerie 2, Roger Dubuis qui allie performance mais également esthétique. Ce que je disais juste avant, ils arrivent à mêler justement des montres vraiment de designers qui sont vraiment travaillés, qui sont vraiment des œuvres d'art avec prouesse technique, avec des complications comme par exemple celle-ci qui est une double tourbillon. Pour parler un petit peu de la marque, elle se distingue depuis plus de 20 ans avec justement les tourbillons, un mécanisme signature qu'ils ont su réinventer. Concernant ce calibre avec ce double tourbillon, il ne date pas de 2024 puisqu'il a été lancé en 2005 avec le calibre RD pour Roger Dubuis 01. Cette nouvelle Excalibur signée Roger Dubuis utilise donc ce double tourbillon volant qui est un mécanisme complexe avec un différentiel régulateur pour compenser justement l'effet de la gravité sur le calibre. Concernant le calibre de cet Excalibur, on est sur le calibre RD 108 SQ. Je ne l'ai pas écorché, ils ont poussé la chose un peu plus loin qu'en 2005 avec le calibre RD 01 qui était un peu plus simpliste. On est sur un mécanisme à remontage manuel avec une réserve de marche plutôt conséquente puisqu'on est sur 72 heures. Au niveau des composants, on est sur 319 composants. Et oui, ils font justement honneur à la beauté mécanique des mécanismes suisses avec une décoration à la main avec plus de 17 finitions différentes. Ils ont également justement le critère d'excédent, c'est-à-dire le poinçon de Genève. Je pense qu'ils l'ont mérité avec une technicité comme celle-ci et une finition fait main et plus de 319 composants. Donc voilà, gros respect à Roger Dubuis qui s'est toujours repoussé les prouesses techniques avec des finitions qui sont juste parfaites. Avec plus de 17 finitions, clairement, on est sur de la très très haute horlogerie qu'on appelle même maintenant hyper horlogerie. Au niveau du boîtier, on est sur un boîtier plutôt conséquent. On est sur 45 mm de diamètre. Donc voilà, chez la manufacture Roger Dubuis en général, on est sur des diamètres comme ça, un peu plus gros que la norme. Moi personnellement, je suis un peu moins fan par contre de ces gros boîtiers en 45 mm. Donc il faudra quand même avoir des très gros poignets. Ceux qui ont des petits poignets, malheureusement, ce n'est pas une montre qui leur sera destinée. Il est entièrement fait de chrome cobalt qui est un matériau qui est emprunté à l'aéronautique et l'aérospatial. Tout comme par exemple le tungsten que nous, on essaye à moindre mesure d'utiliser pour nos montres. Évidemment, nous, on n'a pas la prétention d'être sur du très très haut de gamme comme Roger Dubuis. Mais on essaie d'utiliser aussi des matériaux comme le tungsten qui est très très dur et qui est utilisé en aérospatial dans des montres qui sont plus accessibles. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi qui adore la manufacture Roger Dubuis, on ne peut malheureusement pas se permettre comme 99,9% des gens d'avoir une montre comme celle-ci qui est en général à des centaines de milliers d'euros. Et justement, l'objection que j'avais avec ma marque, c'est la petite parenthèse que je fais, c'était de pouvoir proposer des designs un peu inspirés de la très haute voire de la hyper horlogerie à des tarifs un peu plus accessibles avec des composants. Tout comme par exemple le chrome cobalt et le tungsten empruntés à d'autres secteurs d'activité qui en l'occurrence sont l'aéronautique et l'aérospatial. Au niveau des avantages qu'on a avec ce type de matériaux, c'est un petit peu comme le tungsten. Pour le coup, on a une résistance à l'usure supérieure, on a une résistance à la corrosion supérieure également. Il est antimagnétique et on a un éclat distinctif par rapport par exemple à de l'or ou du titan. Au niveau du design et des couleurs, on a un bracelet en cuir de veau bleu avec un système de libération rapide. Donc ça, c'est toujours très intéressant et très pratique. Et on a également l'architecture squelettée avec l'étoile un petit peu signature de la maison Roger Dubuis qui est également revêtue de bleu. Au niveau du nombre de pièces qui sera édité pour ce modèle Excalibur double tourbillon, on est sur 28 pièces. Donc on est vraiment sur une très très petite série. Donc voilà, il n'y aura que 28 personnes qui pourront acquérir ce fabuleux joyau de l'horlogerie haut de gamme. C'est une montre moderne, technique et qui incarne la sophistication et la recherche d'un style unique. Donc voilà, pour conclure, ça reste une très belle montre. Moi personnellement, je suis fan de cette montre. Que ce soit au niveau des flancs, donc sur les côtés de la montre, l'arrière et également ce fabuleux mouvement double tourbillon. On a vraiment une esthétique qui est travaillée, on a une complication qui est juste somptueuse, très envoûtante. Donc je ne peux que valider cet Excalibur double tourbillon. C'est toujours intéressant de baver sur des telles pièces horlogères que la manufacture Roger Dubuis nous sort chaque année et nous présente lors de ces fabuleux salons. Dernière actualité de cette vidéo, on passe chez Longin, une manufacture que j'aime beaucoup avec la Legend Niver qui fête son 65e anniversaire. On retrouve cette année trois nouveaux cadrans, le VR, le Terracotta et le gris anthracite. On est sur un diamètre de 39 mm, donc diamètre plutôt contenu. On a une étanchéité à 30 barbes, donc 300 m. On est très très confortable avec du 300 m. Concernant les caractéristiques techniques de cette fabuleuse montre, on est sur une montre certifiée montre de plongée avec la fameuse norme ISO 6425. Elle est également certifiée COSC, donc c'est le contrôle officiel suisse des chronomètres. Une certification intéressante qui justement va venir tester la précision de la montre avec une tolérance allant de moins 4 à plus 6 secondes. Au niveau du mouvement, on est sur un mouvement maison exclusif Longin, le L888.6 qui a une réserve de marche plutôt intéressante. Puisqu'on est sur 72 heures avec une spirale en silicium et également une meilleure résistance justement au champ magnétique que peuvent être justement sujets ce type de mouvements automatiques puisque les mouvements automatiques sont sujets à prendre et à être sensibles au champ magnétique. Donc toujours intéressant justement d'avoir une spirale en silicium pour lutter contre ça. Au niveau des couronnes, on en retrouve deux qui sont vissées. Évidemment, c'est un must-have pour une montre de plongée. On a une lunette tournante interne qui est une caractéristique distinctive justement de la Legend Diver. La lunette est donc bidirectionnelle et tournante. Elle permet justement de mesurer le temps de plongée avec une échelle de temps de 60 minutes. Chose importante puisqu'elle est bidirectionnelle, on a une protection contre les manipulations accidentelles qu'on actionne par la couronne placée à deux heures. Donc plutôt intéressant puisque si on vient pendant notre excursion en plongée à frapper la couronne ou le bouton poussoir et que justement elle vient à tourner un petit peu, ça peut biaiser justement le temps qui reste en oxygène en plongée. Donc c'est toujours cool qu'ils aient pu penser à une protection contre la manipulation accidentelle. Donc toujours intéressant. Concernant le boîtier ainsi que le bracelet, on est sur un bracelet en acier inoxydable avec des maillons grinderies. Donc plutôt élégante pour une montre de plongée. Elle est souple et confortable. En effet, ça fait penser un peu au jubilé, les maillons en grinderies en encore un peu plus fluide. A savoir déjà que le jubilé est très confortable. Donc ça c'est plutôt sympa puisqu'on est sur une tool watch qui allie également confort. Chose plutôt intéressante, on a un fermoir double sécurité avec micro ajustement. Plutôt intéressant aussi d'avoir une montre qui se micro ajuste. Donc petit point fort pour cette Legend Diver, pour l'instant on est quasiment sur un simple autre. Au niveau de la petite histoire, puisque ça vous intéresse peut-être et puis c'est toujours intéressant que via ces actualités horlogères, vous en apprenez un peu plus sur les manufactures. Longines justement s'est inspiré des premières montes de plongée de leur manufacture des années 50. La première Legend Diver a été lancée en 59 avec un boîtier super compresseur et une lunette qui était donc tournante, mais une lunette tournante interne. D'ailleurs pour la petite anecdote, Longines a une certaine affinité avec les montres de plongée et la plongée de manière générale depuis 58 avec leur première montre qui était la Longines Nautilus Skin Diver. Au niveau des innovations, Longines essaye de perpétuellement innover avec par exemple ici la spirale en silicium qui est quelque chose de plutôt intéressant au niveau du magnétisme comme j'ai pu justement le préciser juste avant. Et puis ils ont toujours leur quête identitaire avec des designs qui leur ressemblent. Donc c'est plutôt intéressant. Et je trouve justement cette nouvelle Longines Legend Diver plutôt sympa et réussie. Donc voilà, un grand bravo pour la manufacture Longines. Je sais également reconnaître qu'il y ait plein d'autres manufactures qui sont talentueuses. Et en l'occurrence Longines en fait partie. Voilà, cette actualité horlogère touche maintenant à sa fin. J'espère que vous avez apprécié le contenu. En tout cas, n'hésitez pas à vous manifester à l'aide d'un pouce bleu sous cette vidéo. Un petit commentaire pour m'encourager. En tout cas, moi je me suis régalé à vous la préparer. Et je vais tenter maintenant tous les mercredis de vous sortir une actualité sur les nouveautés des maisons horlogères, des salons de ma propre marque via ce format que vous avez l'air en tout cas d'apprécier. N'hésitez pas du coup à vous abonner. Je vais tenter également de vous sortir une deuxième vidéo en fin de semaine, chaque semaine sur justement ma vie de créateur de montre. Sur des présentations de modèles ou des vlogs pour vous montrer comment on développe en interne une marque de montre. de choses qui peuvent peut-être vous passionner, vous en tant que passionné d'horlogerie. En tout cas, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle actualité horlogère. Et sûrement à dimanche également pour un nouveau vlog. Salut !